Alors wesh les petits potes, bienvenue pour cette deuxième vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment survivre à une chute d'au moins 5 étages de hauteur. Alors franchement c'est très facile, mais ce que je vous conseille c'est quand même aller en foire d'empoigne. Comme ça si jamais vous file et que vous avez sauté de 6 d'hauteur, vous pourrez réapparaître et retenter votre chance. Vous n'allez pas devoir relancer une game à chaque fois. Mais franchement c'est très simple, vous farmez, vous faites une rampe de 5 de hauteur et ensuite vous vous laissez tomber. Alors si vraiment le défi ne se valide pas avec les 5 rampes de hauteur, j'ai trouvé une petite astuce. Vous faites les 5 rampes de hauteur comme d'habitude, mais là à la place de vous laisser tomber, vous sautez quand vous êtes au-dessus des 5 rampes. Et là logiquement si vous êtes à 100% de vie, il vous restera plus ou moins 20-22 points d'HP. Donc logiquement là vous serez même à plus de 5 de hauteur, vous êtes à 5,5 de hauteur. Donc logiquement le défi devrait être validé. Par contre si vous sautez à 6 de hauteur, donc si vous mettez 6 rampes, et bien là c'est baiser. Même si vous vous laissez tomber, vous allez perdre vos 100 points d'HP. Donc faites attention de bien mettre que 5 rampes. Et bien entendu essayez d'aller sur un terrain plat. N'allez pas faire ça dans un terrain vague, genre sur de l'air. Essayez d'aller faire ça sur du béton et aussi à un endroit où il n'y a pas d'obstacle juste en dessous de vous. Donc voilà pour mes petites astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !